Congolais, Congolaises, mes chers compatriotes, le COVID-19 visite la présidence de la République et les proches du chef de l'État, Félix Tisekedi. Tout débute avec la mort du Dr. Dédit Bandoubola, docteur et directeur du cabinet adjoint de la Mibi, ministre de l'économie nationale. Ensuite, Acacia Bandoubola, dont il est aussi le frère biologique. Il est décédé le 21 mars 2020. Il est le premier cas de décès du COVID-19 en RDC. Pandémie déclarée le 10 mars. Monseigneur Gérard Moulumba, chef de la maison civile du président Félix Tisekedi, est décédé dans la nuit de mardi à mercredi. L'annonce officielle de sa mort a été annoncée ce mercredi 15 avril à Kinshasa. Il était atteint du coronavirus. Gérard Moulumba était admis à la clinique de Ngaliema depuis plusieurs jours où il était diagnostiqué du COVID-19 et suivait ses soins. Sachez qu'il était l'évêque de Mweka dans la province du Kassaï pendant 28 ans où il était à la fois frère de l'opposant historique Étienne Tisekedi et membre de la très influente conférence épiscopale nationale du Congo Senko. Il est donc l'oncle du président actuel, Félix Tisekedi. Gérard Moulumba était très discret mais incontournable dans l'entourage de son neveu. Monseigneur Gérard Moulumba nous quitte à l'âge de 82 ans. Monseigneur Gérard Moulumba occupait depuis mai 2019 la fonction stratégique de chef de la maison civile. A ce titre, il était chargé de l'intendance et de la logistique des résidents et des sites présidentiels privés, ainsi que du secrétariat du chef de l'État et du service médical de l'État. Monseigneur Moulumba n'a pas toujours goûté à ce milieu politique quinoin et ce en député de son affiliation. Oh, combien symbolique en RDC. Frère aîné de l'opposant historique et emblématique Étienne Tisekedi, Moulumba avait très tôt privilégié la voie ecclésiastique. Ordonné prêtre en 1967, ce diplôme de théologie avait effectué un bref séjour en Belgique, avant de régagner l'Osaïr de Mobutu au début des années 1970. Alors que son frère, ancien cadre de l'administration du maréchal, on parle ici d'Étienne Tisekedi, a choisi la voie de la contestation et fonde l'Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS, en 1982. En marge des tumultes politiques de la capitale, il devient en 1989 l'évêque de Mweka depuis la province du Kassaï. L'identité de Étienne Tisekedi, donc l'identité de son frère politique, lui vaudra des soupçons, des calomnies à son égard. J'ai été interpellé plusieurs fois, racontera Mgr Gérard Moulumba à Jeune-Afrique. En 2017, il sera rélevé de ses fonctions à cause de son âge avancé à l'époque, 79 ans. A la mort du Sphinx, délimité le 1er février 2017, il écope la lourde responsabilité d'organiser les funérailles de l'opposant sans suivre plusieurs mois des négociations infructueuses. Le régime en place déterminé à ne pas faciliter le rapatriement du corps et l'organisation des obsèques de celui qui fut le principal adversaire politique de Joseph Kabila, Étienne Tisekedi aura finalement ses obsèques nationales en mai 2019. Quelques jours après la nomination de Gérard Moulumba à la maison civile, tout un sébole pour celui qui revendiquait le rôle de conseiller spirituel dans le cercle présidentiel dont il ferait aussi les affaires privées. Chers compatriotes, chers peuples congolais, j'adresse mes sincères condoléances au président de la République, Félix Tisekedi. Le coronavirus a commencé en Chine, est arrivant en Europe et maintenant en Afrique. Le premier cas en RDC a été annoncé le 10 mars, autour du président de la République congolaise, dont trois membres de sa famille ont succombé à cette pandémie. Prenez conscience, elle existe. Si elle a pu toucher la présidence, c'est qu'elle peut toucher l'IMETE, elle peut toucher la Gambée, elle peut toucher YOLO Nord, YOLO Sud et j'en passe. Ça touchera toutes les couches sociales si nous ne respectons pas les gestes barrières. Quels sont ces gestes barrières contre le COVID-19? C'est simple, nous devons tousser dans notre coude, utiliser des mouchoirs à usage unique, se saluer sans se serrer la main, garder un mètre de distance quand nous sommes dehors et par-dessus tout, respecter le confinement, rester chez vous, si vous vous aimez, si vous voulez sauver les autres et épargner le Congo. Le coronavirus, que tu sois riche ou pauvre, il visite sa maison. Voilà la preuve, il est rentré à la présidence, sans audience, sans demande, sans rien du tout, sans permission, il est rentré. Et quand il rentre, il fait mal, oui, très mal, très très mal. Le COVID-19 fait mal, ressaisissons-nous, aimons-nous, arrêtez les querelles inutiles. Oh, France n'est pas congolaise, France n'a pas les cheveux, France est vieille, France fait quoi, affimou, affimou, France est ceci, qu'elle n'insulte les gens, quitte là-bas, fais ceci, viens ici, tu seras mieux. C'est inutile, tant qu'il n'y a pas la santé, toutes ces choses, nous ne pouvons pas les faire. Pour l'instant, nous avons tous un ennemi commun. Votre ennemi n'est pas Feregola, votre ennemi, ce n'est pas Fali Pupa, ce n'est pas Weirasson, ce n'est pas JB, votre ennemi, ce n'est pas Vital Kamere, encore moins Amida. Au moins, notre ennemi commun s'appelle COVID-19 et il tue, il est en train de sévir. C'est un ennemi qui n'a pas de visage, il ne fait pas de bruit, il n'a pas de pied, mais pourtant il marche. Comment ? À travers les humains. Respectons le confinement. Quand j'ai certains Kinois qui m'appellent au téléphone, la première chose, la première règle que je leur dis, est-ce que vous respectez le confinement ? Vous savez ce qu'ils me répondent ? Il n'y a pas ça ici, c'est chez vous là-bas en France. Mais la présidence de Kinshasa ne se trouve pas en France, elle se trouve en RDC. Ressaisissons-nous, aimons-nous, ça existe. Le COVID-19 est en train de sévir. On enregistre des milliers de morts ici en Europe et maintenant aux États-Unis. Et pourtant, c'est des grandes puissances, mieux développées, ayant des structures sanitaires mieux qu'en Afrique. Imaginez-vous un seul instant que cette pandémie frappe l'Afrique parce que nous n'aurons pas respecté nos gestes barrières, nous n'aurons pas respecté nos confinements, nous n'aurons pas respecté tout ce qui se dit par nos médecins et par notre gouvernement. Je sais. Ayant effectué plusieurs voyages en RDC, je sais. Je peux comprendre la difficulté qui est la vôtre pour respecter le confinement. Je suis restée trois mois en RDC, je puis observer, je sais. Je sais et je compatis. Je comprends aisément ce qui se passe. Mais l'ennemi est ailleurs. L'ennemi n'est pas Fimbo na Fimbo. L'ennemi, ce n'est pas François Kanza. L'ennemi, ce n'est pas Vital Kamere. L'ennemi, ce n'est pas Félix Tissékédi. L'ennemi a un nom et on le sait tous. Cet ennemi s'appelle COVID-19. Quand il sévissait encore en Chine, nous ignorions complètement que ça arrivera en Afrique et plus précisément en RDC. Au Gabon, le confinement a commencé. Le président s'est arrangé avec son gouvernement à faire des courses, à donner des enveloppes d'argent à toute la population pour que chacun puisse remplir, faire ses provisions, remplir son congélateur, remplir ses armoires. Chaque pays s'organise comme il peut. Chaque pays s'organise avec les moyens de port. Chacun de nous s'organise comme il peut. Ne jugeons pas. Chaque économie est différente. Chaque pays est différent. Chaque président est différent et a sa façon de diriger son pays. Arrêtez de nous indexer. Arrêtez actuellement avec des querelles inutiles. Aimons-nous vivants. Papa Gérard Moulumba est parti. Il sera inhumé. Certainement, je pense, si je ne me trompe pas, c'est demain. Dans l'intimité totale avec sa famille. Maman Loris, la congolaise aussi, a quitté le monde des vivants hier. Elle a été inhumée à Pontin, au cimetière de Pontin à Paris. Le COVID-19 est en train de sévir. Orlus Mabélé est parti. COVID-19. Manou Dibangou est parti. COVID-19. Pichou Mbiyé est parti. COVID-19. Arrêtez d'accuser les gens. Je sais que chez nous, en Afrique, il n'y a pas de mort naturelle. Quand quelqu'un meurt, c'est toujours un tel qui a tué. C'est toujours un tel qui a mis le poison. C'est toujours... Mais moi, je parle des faits réels. Aimons-nous maintenant. Regardez ce qui se passe actuellement en Guangzhou, en Chine. Comment les Chinois sont en train de maltraiter nos frères africains. Là-bas, que tu sois sénégalais, malien, gabonais, camérounais, congolais, il suffit que tu aies la peau noire. Tu es expulsé de ta maison. Selon eux, c'est les Noirs qui ont amené le COVID-19. On a beaucoup de problèmes. Le COVID-19 est en train de diviser des pays, des peuples, des familles. L'or n'est pas à pointer le doigt. France, n'essaie pas parler lingala. Ou France, fais quoi là-bas? Non. S'il vous plaît, il y a plus important. Que de savoir si France a les cheveux parce qu'elle met les perruques tous les jours. Est-ce qu'elle a les cheveux? Qu'elle me pienta? Tu as eu celle-là où je suis rwandaise, je suis bourrondaise. L'ennemi est ailleurs, mon frère congolais. Ce n'est pas moi. Je suis gabonaise africaine et je peux déclarer que je suis congolaise. Parce que l'Afrique est à nous tous. Il y a les quinois pleins au Gabon. Tous les vendredis dans mon pays, à Libreville, c'est les quinois qui chantent. Les orchestres des chinois et des quinois. Il y en a. Il y a beaucoup de magasins chinois partout en Afrique. Arrêtez d'indexer France au Kansa. Il y a la Chine. Regardez ce qui se passe en Chine. C'est qu'on est en train de faire à nos frères africains en Chine. Que fais-tu, congolais, toi qui aimes tellement ton pays et ne veux pas que France au Kansa s'en mêle? Que fais-tu? Il y a des chinois qui sont en train de malmener les africains. Quel est l'appel que tu as lancé? Ce n'est pas avec les armes. Ce n'est pas en insultant. Mandela n'a pas eu besoin d'armes pour que l'apartheid soit aboli dans les années 90. Lumumba n'a pas eu besoin d'armes. Patrice Lumumba n'en avait pas besoin. La soeur Teresa n'a pas eu besoin d'armes. Gandhi non plus. Thomas Sankara. Vous voulez que je vous en cite combien? L'heure est très, très grave, mes frères africains. Le COVID-19 est en train de tuer. N'attendez pas que cela soit comme à Ebola, quand on avait eu Ebola. Là, on est préparé. On l'a vu arriver. On ne va pas dire qu'en Afrique, on a été surpris par le COVID-19. C'est faux. On n'a pas été surpris puisqu'on a vu comment ça a commencé en Chine, en Europe, aux États-Unis. Les premiers camps ont été annoncés dans différents pays africains officiellement. Ce n'est pas tant qu'une France qui l'a dit. C'est sur Google. Il y a les discours de vos présidents sur la toile. Qui en parle? Donc, vos présidents sont des menteurs, nos présidents mentent qu'il n'y a pas le COVID-19, ils sont en train de mentir. Maintenant, pour vous qui ne supportez pas le confinement, comme moi, je ne supporte pas le confinement. Je me donne mal à la tête, je ne sais pas quoi faire, je me range les ongles, je tourne en rond dans ma maison. Franchement, je passe mon temps sur les réseaux sociaux. Mais pour éviter de craquer, faites quelque chose que vous aimez. Les femmes, c'est le moment de montrer à papa que je suis là. Papa, c'est le moment de montrer à maman que je suis là. Pareil pour les enfants. Le COVID-19 est en train de nous rappeler où est la place de chacun dans sa maison. Où est la place de chacun dans son pays. Où est la place de chacun dans ses amis, parmi tes amis. C'est en ce moment où on doit savoir quel est cet ami qui m'aime, quel est cet ami qui tient à moi. Cet ami-là qui t'appelle, qui prend de nouvelles. Ce compatriote-là qui appelle, comment tu as dormi, comment ça se passe chez toi. Le COVID-19 est en train de nous rappeler l'importance de l'amour, l'importance de s'aimer, l'importance d'être solidaire. Le COVID-19 est en train de nous rappeler que l'Afrique est l'humanité. L'Afrique est le commencement. Les gens disent que le COVID-19 a mis le monde entier stop. Mais j'aimerais dire que ce n'est pas le COVID-19. C'est Dieu. C'est Dieu qui a mis pause au monde entier. La seule personne qui peut faire ça n'est autre que Dieu. Il est en train de nous interpeller. Il regarde. Son œil nous regarde. À un moment donné, sur sa télécommande, il mettra Play et les choses redeviendront comme avant. Mais ceux qui vont arriver à Play seront ces personnes-là qui auront respecté le confinement, qui auront respecté les gestes barrières, qui auront su prendre conscience de ce qui se passe actuellement. L'ennemi est ailleurs, chers frères. Qui l'eût cru ? Le virus a commencé en Chine et c'est les Chinois qui disent c'est les Africains qui ont apporté le virus. Et c'est fait aux yeux et au-dessus de tout le monde. Que font les présidents africains ? Moi, je vois depuis quelques jours, depuis que le COVID-19 a commencé, chaque président en affrête des avions pour rapatrier son peuple. En l'occurrence, la France, parce que je suis ici en France et je vais parler des Français. Ils ont envoyé des avions partout. Mais que font les présidents africains, nos frères africains, sont en train de souffrir en Chine ? Prenez conscience. Je vous assure que la nouvelle génération africaine n'est pas celle que vous avez connue. Là, je m'adresse à nos colonisateurs. Ce n'est pas la même jeunesse. Les choses ont changé. Nous, aujourd'hui, on a le courage de dire sur les médias, on en a marre. Ça suffit. Les choses doivent bouger. Et pour que ça bouge, on a besoin de toi. Rendons hommage à cet illustre personnage en la personne de Gérard Moulumba. Je pense que je prononce bien. qui est l'oncle du président Félix Tisekedi, qui a tiré sa révérence à l'âge de 82 ans à Kinshasa. Moi, j'écoute la musique. Quand je sens la tristesse commence à monter à cause du Covid-19, l'éloignement, ma famille est en Afrique. Je ne sais pas comment ça se passe là-bas, comment il se protège du coronavirus. Quand je suis triste, je vais écouter du Weirasson. Je vais m'être formidable. Je vais écouter la chanson Parking. Et puis voilà, le tour est joué. Je me sens mieux. Et ça va, on passe à autre chose. Sur ce, que Dieu prenne soin de nous et que chacun prenne soin de sa famille et que Dieu bénisse l'Afrique. et que Dieu bénisse l'Afrique.